Vous êtes la CGT, on est la CGT ! Je pense que c'est un signal pour toutes les travailleuses, toutes les salariées du pays, pour montrer que les femmes peuvent, autant que les hommes, avoir des responsabilités dans les organisations syndicales. Après, je ne veux pas être l'arbre qui cache la forêt, donc je pense que cette question, elle sera travaillée à tous les niveaux dans la CGT. Il ne suffit pas d'avoir une femme secrétaire générale pour que les choses changent, il faut que l'impulsion féministe de la CGT continue. Et je pense qu'en me choisissant en connaissance de cause, le congrès de la CGT veut envoyer aussi un message en direction des cadres et des techniciens profession intermédiaire pour leur montrer qu'ils et elles sont les bienvenus à la CGT et que la CGT est prête à leur faire toute leur place pour que toutes celles et ceux qui ont des responsabilités dans leur travail puissent avoir un espace particulier pour définir les revendications qui les concernent, les modes d'action dont ils ont besoin pour agir aux côtés du reste du salariat. Après, moi j'ai aussi un point de vigilance et d'attention à travailler dans mon mandat pour renforcer la visibilité et la prise de parole des ouvriers et des employés qui de plus en plus sont invisibilisés du débat public. Donc je pense très important de renforcer leur place dans la direction de la CGT, de renforcer leur présence sur les plateaux télé, la visibilité des luttes et aussi de mettre en visibilité quelles sont les transformations du travail ouvrier. Est-ce que la réforme va passer ? Non ! Est-ce qu'on va lâcher quelque chose ? Alors il y a une chose qui est sûre, c'est que le mouvement va se poursuivre. Après, sur les modalités d'action, on va les définir ensemble au niveau de l'intersyndicale et puis on les définit aussi avec les salariés. On est dans un mouvement qui a des phases. Il y a eu une première phase qui était une phase de manifestation très massive. Une deuxième phase à laquelle on a ajouté des grèves reconductibles dans un certain nombre de secteurs, notamment l'énergie et les transports. Une troisième phase après le 49-3 où la crise démocratique s'est ajoutée à la crise sociale et les jeunes sont entrés dans l'action plus largement. Et là, probablement que si jamais la loi n'est pas censurée d'ici là, on rentrera dans une nouvelle phase de mobilisation, la phase de l'enlisement en fait, pour montrer que cette réforme est vouée à l'enlisement de toute manière d'une façon ou d'une autre. Elle ne rentrera pas en vigueur. Elle divise trop le pays. Elle est entachée de trop de vices de procédure pour entrer en vigueur. On ne laissera pas passer et donc on continuera à se mobiliser. La mobilisation, elle replace les organisations syndicales au centre à la place que nous n'aurions jamais dû quitter. Elle démontre que pour faire changer les choses, il faut agir collectivement et se syndiquer. Et donc la CGT va relancer une nouvelle campagne de syndicalisation. Après l'idée c'est de dire, on ne s'arrête pas, on ne reprend pas le travail comme avant, on se syndique et donc on ne se laissera plus faire. Là, le signal de la mobilisation, c'est qu'on a redressé la tête. On a démontré qu'on refusait les oucas du gouvernement et on refusait de laisser les pleins pouvoirs à Macron. C'est ce qu'il faut après faire dans nos entreprises, sur nos lieux de travail, se syndiquer pour refuser de laisser les pleins pouvoirs aux patronats et aux employeurs pour définir nos conditions de travail et qu'il faut justement qu'on puisse reprendre la main sur notre travail.